Musique Musique Le Vic pour nous à la base c'était vraiment pour faire connaître Grigny, de donner une meilleure image de la ville. Le projet c'est d'insérer les gens à travers le sport. C'est vraiment de les tirer un petit peu du quartier et de leur apprendre des valeurs qu'on retrouve dans le sport. C'est un club pour tout le monde. Tout ce qui allie, on va dire, amateurs et professionnels. Ce qui fait un club c'est surtout des amateurs. Après on a une petite partie de compétiteurs qui sont là, qui s'entraînent pratiquement tous les jours dans cette salle. Je ne vais pas me laisser faire contrôler. C'est-à-dire si je suis là, c'est moi qui est fort. Donc Guillaume, son but c'est de venir rentrer. Et à chaque fois, il est là, je contre. D'accord ? Alors c'est la sélection compétiteurs. On s'entraîne deux fois par jour. Du lundi au vendredi, le seul repos c'est le mercredi et le week-end. C'est notre grand frère qui travaillait à côté de l'ancienne salle. Il nous a ramené un jour venir essayer. On a essayé, on a tout de suite adhéré. On a passé un pas et on s'est retrouvé comme à la maison. On fait des entraînements collectifs, comme des entraînements spécifiques. On s'entraîne comme aujourd'hui, spécialement entre compétiteurs. Mais il y a aussi des entraînements en groupe, avec tout le monde. Que ce soit les débutants, les intermédiaires, et nous les confirmer. Ça permet de faire évoluer ce domba et aussi pour nous, d'avoir de l'adversité dans le temps. Dans cette valeur de sport individuel, on a cet esprit d'équipe. En fait, quand on a un combattant qui va, ce n'est pas un combattant qui part seul. C'est toute une team. Il a toute une ville, il a toute une équipe. Il y a tout le monde, des plus petits aux plus grands. Tout le monde est derrière le combattant. Nous, on a un devoir d'exemplarité. On doit montrer aux jeunes la bonne voie. Qu'on peut réussir, même si on vient des milieux, entre parenthèses, populaires et défavorisés. Nous, on était comme eux au tout début. Il y avait les grands, peut-être que Hakim, Amma, Paco et d'autres, qui nous ont permis de nous élever lorsqu'on était encore des débutants. Et c'est à nous de redonner aux nouveaux qui puissent monter et aussi faire leur pas dans ces compétitions. C'est la section enfants, qui démarre à partir de 6 ans et qui s'arrête, on va dire, vers les 14-15 ans. L'entraînement, c'est simple. C'est un entraînement type loisir. Il y en a pour une heure, d'accord ? Parce qu'il ne faut pas trop les fatiguer non plus. Donc, dès qu'on arrive derrière lui, le départ pour celui qui subit l'attaque, il commence. Et celui qui attaque, il doit faire tomber, d'accord ? Il faut quand même rester dans le ludique. Tant donné le contexte dans lequel on est, dans lequel on vit, on essaie quand même de garder un maximum de sérieux. C'est des enfants, certes, ils jouent, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, on essaie quand même de garder un cadre et pas mal de règles. Aujourd'hui, on a appris à prendre un moelle-leg, prendre une jambe, essayer de balayer, prendre le dos. Et quand on saisit les jambes, dire prendre le dos et tout. Quand j'attaque, je me sens en haut parce que je me dis que mes profs vont être contents que je fais une bonne action. Ce qu'on fait avec eux, a priori, on peut voir que c'est juste du sport, mais ça va plus loin que ça, en vérité. On leur apprend aussi des valeurs. Il n'y a pas uniquement le côté académie sportive. Tu as des compétences et tu te dis, c'est bon, je peux être champion, on t'embarque. Non, si tu n'es pas sérieux, on ne pourra rien faire de toi. Je ne vais pas dire qu'on va te rééduquer, mais on va t'instruire des valeurs qui vont te servir pour plus tard. On a un cours 100% femmes dans le club pour permettre aux mamans, aux femmes de pouvoir se retrouver sur un instant privilégié. Ça a été une demande qui a émané des mamans, des adultes. Et en fait, le club, après discussion, a décidé de pouvoir mettre en place cette session. Donc, c'est un cours qui est en deux temps. Il y a le lundi où c'est plus du cardio boxing. Et le jeudi, on est vraiment sur des techniques de boxe, vraiment sur un temps avec toute la technicité de la boxe, sur différentes la boxe en muet, en muet taille, la boxe anglaise, pour apprendre vraiment la technicité de la boxe. Mes enfants allaient faire leurs cours à 18h dans une autre salle. Et il y avait un cours pour femmes en même temps. Donc, ce qui était très pratique. De ce fait, j'ai choisi de mettre les enfants et de m'inscrire en même temps qu'eux. Il y a autant de monde au début qu'à la fin de l'année. On est tous motivés. C'est très important parce qu'il n'y a pas de jugement. On est là vraiment pour tous s'améliorer. Même s'il y a des niveaux différents, ce n'est pas grave. On ne juge pas. On s'entraide. Par timidité, je n'osais pas venir. Et ce jour-là, la coach a ouvert la porte. Elle m'a dit, allez hop, tu rentres. Et puis voilà, depuis ce jour-là, je n'ai pas quitté le club. Donc, en plus de nos deux entraînements par semaine, les enfants en ont trois. Donc, on vient là quatre à cinq fois par semaine au club. Donc, pour vous dire qu'on est bien attachés, en fait. En fait, ici, c'est vraiment une famille. On se connaît tous. On a confiance les uns en les autres. On rigole beaucoup. Moi, je sais que personnellement, je me suis fait beaucoup d'amis ici. On est un petit groupe. On est soudés, solidaires. Voilà. Tous ensemble, en fait. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils rentrent pour faire du sport, mais ils ressortent avec beaucoup plus derrière. On a même des directeurs d'école qui viennent aussi nous voir. Et ils nous disent, effectivement, depuis que l'enfant est suivi par votre académie, on voit une réelle progression et motivation au sein de l'élève en lui-même. Et ça, ça fait chaud au cœur. C'est un vrai succès. Ça, sur ça, ça me suffit. On n'a pas besoin de plus. On est déjà contents. Avec Vivacité, la ville, c'est une alliance. C'est la reconnaissance d'un travail pour eux, pour nous d'être juste à côté d'une association qui attire des petits jusqu'aux plus grands. Et ça, c'est notre état d'esprit. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes une cité éducative pour le sport. Parce que nous savons que le sport, c'est plus que du sport. Et vivacité, le sport est une excuse. Une excuse à l'insertion citoyenne, à l'insertion sociale et professionnelle. Et c'est ça, la force du projet. C'est bien plus que du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada